J'ai quitté la maison Bastide après 12 ans de service et donc ma vie personnelle ayant basculé Moi, fils d'agriculteur quand même et puis enfant du pays et cette exploitation donc l'oncle de mon ex-compagne étant sur le point d'arrêter Je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire et puis bon il y a 10 ans d'ici la conjoncture dans le monde agricole était un petit peu meilleure quand même Donc je me suis dit allez pourquoi pas se lancer, j'avais les diplômes, j'avais encore pas la quarantaine donc droit aux aides à l'installation et tout ça Et j'ai monté un dossier, je connaissais un petit peu tous les intervenants du monde agricole puisque tous ces gens là quand ils viennent dans le secteur manger forcément chez Bastide Donc des petits liens s'étaient tissés avec tous ces gens là et on est arrivé à la conclusion qu'éventuellement ça pouvait laisser un petit revenu Mais bon depuis la situation ne cesse de se dégrader et puis moi n'étant pas toujours présent ou assez présent en tout cas je passe à côté de plein de choses Mes petits soucis de reproduction là et d'alimentation un peu limite font que les résultats ne sont pas toujours en mieux Bon j'ai l'exploitation mais je fais aussi donc de l'aligo et je revis un petit peu ces moments là au service à l'aligo, je revois toujours du monde Je revois des anciens évidemment puisque nous y sommes mais vous et d'autres en fait je revois plein de gens, il y a plein de gens avec qui on a gardé les compaches Donc j'ai arrêté sans arrêter vraiment jusqu'à l'exercice dernier là, tous les vaux produits et vendus d'ici partent en Italie Tout part quasiment en Italie, Turquie, Algérie, un peu l'Espagne en fait au gré des débouchés on va dire et des événements mondiaux puisque tout est mondial maintenant Y compris pour nous là, et là donc ma conversion en bio fait que normalement d'ici donc 2017 tous les vaux produits sur cette exploitation partiront en boucherie bio Alors là probablement dans les départements 30 et 34, probablement, sauf si d'ici là j'ai trouvé une autre solution et ça pourrait être la vente directe Mais bon, là j'ai besoin encore de temps et d'autres soutenances, mais bon peut-être, c'est une idée, c'est une piste, ça serait une belle piste d'ailleurs Résister c'est sûr, de toute façon on est un pays de résister, ça c'est clair, et après investir, oui si le banquier dit oui on continue, oui c'est clair Oui, de toute façon on ne peut pas arrêter, même si après il n'y aura pas de suite, mes enfants je pense ne prennent pas cette voie là du tout Mais bon, après on aime bien, on le fait aussi parce qu'on aime ça